bonjour bonjour mes loulous j'espère que vous allez bien moi j'aime bien ce matin je suis en joie vous savez moi je suis en joie et mon époux me rend tout le temps en joie et je partage la bonne humeur à toutes les femmes qui sont maltraitées dans les foyers mais là ce matin je vais m'adresser aux femmes vraiment les femmes parce que excusez moi c'est la musique de chez moi le matin comme ça je fais ma prière avec les louanges et ensuite je rentre dans ça parce que ça c'est moi oui fier d'être ici le reste d'un gay qui pique alors moi quand je reçois quelqu'un qui vient demander conseil chez moi qui veut que je l'aide à trouver des solutions je suis réaliste je suis prêt avec cette personne donc je vais diminuer la musique de chez nous là on cause un peu alors elle va me dire non mon mari a décidé d'annuler un projet et là je vais demander quelles sont les raisons qui peut amener ton mari annuler ce projet vraiment un projet que toutes les femmes rêvent un projet attendu par tous les parents elle va me dire non il s'est plaint quand je suis plus là il n'y a plus des galipettes il n'y a plus ceci il n'y a plus cela alors là moi j'attire l'attention de toutes les femmes qui sont toujours en train de se plaindre des maris quand un mari vient vous savez moi des fois je discute avec mon époux alors il va dire des choses des choses des choses des choses je sais que mon mari ne pense pas à toutes ces conneries parce que l'instant après il va demander des excuses chérie excuse moi j'ai dit ça sous l'effet de la colère alors moi je refuse jamais toutes les femmes à réfléchir avant d'aller exposer vos hommes pour un mot de travers tu vas juger ton mari tu vas prendre des décisions mais après tu te rendras compte que l'homme il arrive de poids ou toi même la femme tu dis des choses dans la colère et après c'est chose qu'on ne pense pas quand on est en colère on dit bien que la colère c'est une folie passagère ton mari t'aurait dit un seul mot ça y est tu as alerté toute la population toute la planète oh non voilà mon mari comment tu vis sur le toit d'un homme et c'est toi qui décide quand est-ce ton mari va te toucher comment tu vis sur le toit d'un homme et tu prépares quand tu en as envie comment tu vis sur le toit d'un homme tu as déjà habitué ton mari à un rythme et là tu vas venir changer le rythme parce que tu es déjà à la maison tu n'es même pas encore marié et en plus moi je suis contre les femmes qui pensent qu'après le mari tu peux changer le comportement l'homme c'est ton fils ah mon gars mais les femmes oh on prend soin de son homme moi chez moi où je bosse on me dit 7h38 bébé moi je l'aborde au ministère de la famille je m'occupe d'abord de mon époux j'ai fait son gommage j'ai fait son petit déjeuner j'apprête sa tenue ensuite j'ai dit chérie je vais au boulot à tout à l'heure bonne journée que Dieu t'accompagne c'est ça une femme c'est pas tu pars de chez toi ton mari n'a pas mangé tu n'as pas prêté sa tenue tu n'as pas ciré ses chaussures une qui va quand même me dire oh mais comment tu vas me dire que je vais pas cirer ses chaussures il y a les cordonnes mais lui-même je vais pas aller jusqu'à cirer ses chaussures mon mari vous là vraiment le problème c'est qu'il y a des vraies femmes qui cherchent le mariage mais c'est la qualité là qu'on épouse une femme quand elle se lève le matin elle doit gommer son mari après un gommage pendant qu'il va à la douche tu vas déjà prêter son petit déjeuner en tant que tu as déjà laissé l'uniforme la tenue qui m'a sur le lit quand toi tu as laissé à manger le petit déjeuner tu repars maintenant prendre tu repars maintenant prendre t'as prêté maintenant pour aller au boulot mais tu laisses le mari il n'a pas sa tenue, il n'a rien mais ma chérie quand il parle avant d'aller au boulot il va d'abord chez la petite il va d'abord trouver, il va chez celle qui s'occupe parce que vous ne comprenez pas qu'il y a certains hommes ils gardent les femmes à la maison tout simplement c'est l'habitude, je l'ai épousé et puis voilà moi je ne dis pas que mon mari ne le fait pas mais il le fait franche mais il a ses raisons et je n'ai rien à foutre mais n'empêche qu'un enfant bien éduqué par son père et sa mère est censé prendre soin de son homme avant de sortir un enfant bien éduqué par son père et sa mère est censé mariner la nourriture avant de partir quand elle rentre du boulot, elle fait manger moi quand je rentre du boulot, j'appelle chérie quand je suis prêt à rentrer, fais-moi signe et là tu manges chaud mais vous avez quoi ? c'est toi qui ne veux pas préparer c'est toi qui est habitué ton mari au petit plat, au câlin, ceci maintenant après comme c'est déjà bon, tu te dis bon oui lui-là il est déjà très amoureux non non tu décides de jouer à la fille qui n'est plus à la maison tu décides de jouer à la fille qui ne s'occupe pas du mari ah non les filles attention attention hein vous savez il y a maintenant trop de belles femmes ouais il y a des femmes qui savent cuisiner il y a des femmes qui savent tenir les hommes donc je vous dis clairement n'accuse pas les sorciers parce que c'est ça le travail des Gabonais accuser les sorciers bon c'est la grand-mère qui a tâché mon avenir oh non c'est ma mère, c'est mon père mon père est ministre, il est dans les loges, c'est lui ma mère est celle-ci, non c'est en éducation que tu as raté toi-même parce que j'estime moi par exemple quand je grandissais mon aîné et moi et mes cousines ma mère est même nous acheter des ma mère travaillait à l'époque en bolo alors elle nous amenait toujours la vaisselle et les poupées j'avais compris pourquoi ma mère amenait la vaisselle si on t'offre une vaisselle c'est pour apprendre à cuisiner moi je suis passée par les jeux de cuir je me suis brûlée j'ai une petite tâche ici des jeux de cuir ou quand on était jeune on prenait les petites marmites les boîtes de tomates j'étais on allait prendre ça à la poubelle et là on ne prenait pas qu'on devait être malade on prenait les boîtes de sardines on prenait les boîtes de tomates dans la boîte de sardines c'était le riz vraiment des portions insignifiantes de l'autre côté c'était la graisse de poulet j'étais par mon maman qu'on essayait de refaire ou bien les nageoires les nageoires du poisson qu'on essayait de refaire on mangeait ça on ne tomait pas malade là mon chou si tu es passé par là alors tu es un cordon bleu mais il y a des filles où après malgré l'éducation du père et de la mère elles vont rater leur éducation dans le boulou à loup et après c'est pour accuser les parents que non tu n'as pas été éduqué par ta mère et ton père non c'est son éducation elle-même de la rue un homme ça doit se faire tu dois faire les galipettes à ton mari et tu dois sensé tu dois varier ce n'est pas raté ni bon non une femme ça chauffe son homme une femme ça fait bien à manger à son homme une femme ça prend soin de son homme parce que jusqu'à preuve le contraire tu deviens la mère et la soeur du mari je vous dis oh mais tu sais on peut donner tout ça à un homme un homme non maman c'est faux moi je suis contre ces personnes là l'homme éternel est satisfait ça je vous l'accorde mais j'ai dit à un moment tu ne veux pas réduire le taux d'infidélité tu penses tu ne peux pas retenir ton homme parce que tu as fait tout ça non mais tu as la place que tu mérites et le respect que tu mérites ma femme ma femme ma femme mais si toi ton mari pour l'eau ne voulait pas se contendant lui-même et moi j'ai vu un l'hostile des femmes aujourd'hui c'est maintenant le pressing oh ah mon gars bon les machines à laver